... Je suis allé récemment au Rwanda, à Kigali, la capitale du pays, pour enquêter sur le parcours et le passé de Pascal Simbi Kangua, qui est un ancien militaire rwandais, capitaine, et qui servait également dans les services de renseignement, très proche de la présidence. Et donc cet homme, Simbi Kangua, est le premier génocidaire rwandais, présumé génocidaire rwandais, jugé à Paris, 20 ans après les faits, il va être jugé jusqu'à la mi-mars, pour complicité de génocide, complicité de crime contre l'humanité. Il est suspecté d'avoir été l'un des instigateurs des massacres, dans un quartier précis de la capitale, qui s'appelle Kiyovo, c'était le quartier où il habitait, où habitait la plupart des cadres du régime Hutu extrémiste. Il est soupçonné de beaucoup d'autres choses, mais la justice française, faute de témoignages fiables et certains et corroborés, a préféré ne le juger que sur des événements qui sont passés à Kigali, à partir du 6 avril 1994 jusqu'au mois de juillet 1994, c'est-à-dire les 100 jours pendant lesquels 800 000 personnes ont été assassinées, massacrées, fusillées, découpées à la machette, ou réduits en bouillie à coups de gourdin, par d'une part l'armée, les milices interahamwe, qui étaient des milices du président présidentiel, et y compris beaucoup de civils qui étaient totalement fanatisés par la propagande anti-Tutsi, où il fallait exterminer les cafards, comme ils les appelaient, exterminer la population Tutsi. À Kigali, j'ai rencontré l'un des nombreux survivants du génocide, donc c'est un homme qui s'appelle Gilbert Massengo, qui a 43 ans, et qui raconte comment, au matin du 7 avril, ses voisins, donc pour certains des camarades d'école, des gens qu'il fréquentait depuis 20 ans, avec qui il jouait au foot dans la rue, sont venus armés de fusils ou de machettes, et ont massacré sa famille, donc il y avait 8 membres dans la famille, seul sa sœur et lui-même ont pu s'échapper, tous les autres ont été tués sur place. En 1999, donc 5 ans après le génocide, tout un groupe d'habitants, collectivement, a travaillé à déterrer, ou du moins faire remonter à la surface, les corps de 627 habitants Tutsi du quartier, qui avaient été massacrés, qui avaient été ensuite jetés dans des fosses sceptiques, et tous ensemble, ces habitants, pendant un mois, ont ramené les corps à la surface, les ont nettoyés, et 10 ans après les faits, donc seulement en 2004, ces corps ont pu être transférés au mémorial du génocide de Kigali, dans un autre quartier, à Guissosie, pour enfin avoir une sépulture définitive. Énormément de gens ont été emprisonnés et pourchassés pour les crimes qu'ils ont commis. Par ailleurs, il y avait tellement de tueurs potentiels qu'il n'a pas forcément été possible de juger tout le monde. En tout cas, les gens ont été relâchés, ils sont revenus vivre dans leur quartier, c'est-à-dire que dans le quartier de Kiyovo, comme ailleurs, Gilbert Massengo croise des gens dont il sait qu'ils ont été les tueurs de sa propre famille et de ses amis. La maison ici, c'est une maison d'identité à moi, ici. Et donc, quand vous vous croisez... On se connaît, quand ils me saluent, je dis bonjour, bonjour, mais on ne va pas aller loin, mais ils me saluent, ils connaissent que vous êtes rescapés. L'autre, vous connaissez qu'il est une terre à moi, qu'il est génocidaire. On arrive, là, en avril, au 20e anniversaire de ce génocide. Et symboliquement, pour les victimes, c'est un enjeu énorme d'avoir enfin une reconnaissance de la culpabilité de ces génocidaires ou présumés génocidaires qui sont réfugiés en France ou qui ont été arrêtés par la justice française. L'un des aspects aussi hors normes de ce procès, c'est qu'il va être filmé en totalité. Et donc, il servira de document à caractère quasiment historique. La difficulté de ce genre de procès, c'est que comme il n'y avait pas d'instructions écrites à l'époque, bien évidemment, tout repose sur la qualité et la fiabilité des témoignages qui vont être apportés. Donc, il va y avoir au moins une vingtaine de témoins rwandais qui vont faire le voyage, qui vont venir témoigner devant la cour. Tout l'enjeu du procès va être de voir quelle est la qualité de ces témoignages et est-ce qu'ils peuvent permettre aux jurys d'assises de se faire une conviction sur le rôle exact qu'a eu Pascal Simbi-Cangois pendant ces journées d'avril à juillet 1994 à Kiliely. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada